Donc avec deux produits, un produit historique, Service Manager, qui donc gère pour aller vite, disons, l'ensemble des processus informatiques d'une entreprise. Il y a quelques années, on a ajouté à ce produit un frontal web qui permet de fluidifier la relation avec les employés. Donc on a des outils sur smartphone ou sur des tablettes qui permettent aux employés de mieux interagir avec l'informatique. Et puis, il y a quatre ans, on a fait l'acquisition de la société Noesia, qui fabriquait un produit permettant aux utilisateurs d'accéder à des connaissances et de s'auto-dépanner, qu'on a rebaptisé Self-Help. Donc il y a le complément, effectivement, naturel, j'allais dire, à Service Manager. Et depuis cet été, on y a rajouté une couche d'intelligence artificielle avec la capacité pour les utilisateurs de parler en langage naturel avec cette base de connaissances Self-Help, de façon à ce qu'il soit plus simple pour eux de comprendre et résoudre leurs problèmes. Donc c'est aujourd'hui une offre qui va à la fois vers les employés, donc ce qui est notre métier historique, et de plus en plus, même d'ailleurs, vers les clients. Je vous montrerai quelques exemples juste après. Donc ça, c'était le slide numéro 2 pour ceux qui ont la présentation. Je passe au slide numéro 3. Donc le numéro 3, c'est de rappeler qu'on s'appelle Easy Vista, ce qui veut dire que notre cheval de bataille, c'est la simplicité. Donc la simplicité dans les produits, mais surtout la simplicité également visuelle, j'allais dire, parce que vous savez qu'aujourd'hui, ce qui compte beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, c'est-à-dire que les gens qui utilisent les logiciels doivent avoir des choses très, très simples, des interfaces très dépouillées à l'image de ce que vous trouvez sur les produits de grande consommation type Facebook et autres messages. Nos clients sont dans tous les secteurs d'activité, puisque, en fait, le point commun, c'est d'avoir des processus informatiques à gérer. Donc que vous soyez une société privée ou publique, une organisation non gouvernementale ou une région, en fait, vous avez exactement le même type de problème. C'est la raison pour laquelle on n'a pas de secteur particulier. Vous voyez qu'on est présent à peu près dans tout type de secteur, et notamment le secteur public. On y reviendra plusieurs fois, sachant que ça représente un tiers de notre revenu, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, d'ailleurs. Et aux États-Unis, comme le marché est un peu plus, naturellement, bien plus large, c'est dix fois le marché français, on s'est un peu plus sectorisé pour des raisons d'efficacité, d'ailleurs, et on est très présent dans les hôpitaux, donc hôpitaux et santé, d'ailleurs, avec une référence phare, qui est la Croix-Rouge américaine, qui emploie 100 000 personnes, et dans l'éducation, la higher education, avec les universités, notamment, il y a 5 000 universités aux États-Unis, donc c'est un de nos secteurs de prédiction. Et, bien sûr, comme partout dans le monde, le secteur public, vous voyez en bas à gauche, avec des comtés, des ministères d'État, et la police de Los Angeles, que vous voyez, comme logo. Donc, à peu près la même typologie de clients partout dans le monde. Alors, aujourd'hui, après cette introduction sur les utilisateurs, on va parler des résultats de 2019, et de ce que l'on a fait en 2019, et puis, naturellement, l'actualité, c'est que presque la moitié de la présentation va être consacrée à nos capacités de réaction, et notre vision, aussi floue soit-elle, pour être tout à fait honnête, sur l'année 2020, qui est tout à fait exceptionnelle avec cette crise du Covid. Donc, sur les résultats annuels, je ne reviens pas en détail sur le revenu, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, comme on est au téléphone, on ne va pas faire une présentation trop longue. Vous vous rappelez qu'on avait une forte croissance du revenu de plus de 20%, 22% exactement. On a signé 77 nouveaux clients sur l'année, et, naturellement, ce qui est important, et surtout dans la période actuelle, c'est la part de récurrence dans notre revenu, qui est plus des trois quarts. Alors, l'événement important sur ces chiffres, c'est effectivement le doublement de la rentabilité, alors ce qui n'est pas tout à fait une surprise, même si certains d'entre nous pouvaient avoir des doutes sur notre capacité à le faire. Déjà, à la fin du premier semestre, nous avions déjà doublé la rentabilité. Donc, en fait, le deuxième semestre ne fait qu'amplifier un petit peu l'effet du premier trimestre. Alors, pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est qu'on fait beaucoup plus de croissance du revenu que de croissance des charges. En gros, les charges, globalement, augmentent de 10%, et en moyenne, entre les différentes charges, d'ailleurs, vous remarquez que les charges de personnel augmentent beaucoup moins rapidement qu'auparavant, c'est-à-dire qu'on a fait toute une période d'investissement, on a renforcé nos équipes, à la fois aux États-Unis et au niveau du siège, en France, pour pouvoir gérer justement toute cette croissance à laquelle on devait faire face, presque, j'allais dire. Quand on fait des croissances à ce niveau-là de rapidité, ça nécessite de s'adapter, d'avoir plus de gens en support au sens large du terme, aussi bien administratifs que techniques, au niveau du siège. Et donc, l'écart entre cette croissance du chiffre et la croissance des charges, c'est que naturellement, mécaniquement, comme on est dans un système essentiellement de frais fixes, naturellement, tout le revenu supplémentaire devient vite de la marge. Donc, ce qui nous permet d'avoir nos millions et demi, en fait, début de date, cette année. Les recrutements ont continué, on a recruté à peu près 20 personnes, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une organisation de 200, d'un peu plus de 220 personnes dans le monde, mais on a fait moins de recrutements que les années précédentes, et maintenant, les recrutements vont se stabiliser, disons qu'ils vont être plus ou moins proportionnels à l'activité. Alors, quand l'activité monte, ils vont augmenter, là, si elle se réduit, on va réfléchir à des possibilités de réduction éventuelles d'autres personnels. Pourquoi ? Parce que, jusqu'à là, on avait des fonctions, notamment des fonctions au niveau du siège qu'il fallait assurer, comme l'organisation financière ou du support de troisième niveau. Ces choses-là n'ont pas en place maintenant. Évidemment, les recrutements de cette année qui vient de s'écouler, de l'année 2019, étaient essentiellement liés à des charges proportionnelles au retenu, c'est-à-dire des gens qui participent aux efforts en marketing, par exemple, pour chercher les contacts, ou bien au niveau des consultants, puisque vous avez peut-être en tête, mais on a fait une très forte croissance du chiffre d'affaires profession et de services l'année dernière, donc il a fallu rajouter des consultants, ce qui est plutôt bien puisqu'on peut les facturer, et puis, naturellement, des personnes qui s'occupent de gérer nos activités SaaS, puisque si vous avez 77 nouveaux clients, il y a 77 nouveaux serveurs à manager, bien évidemment. Donc, voilà le point majeur. Sur le reste, on est exactement à peu près pareil sur les autres points. Il y a juste un petit peu, bien sûr, naturellement, les impôts qui augmentent, puisque on a de la rentabilité dans tous les pays, on y reviendra tout à l'heure, il conclut aux États-Unis, donc, naturellement, on commence à nous voir à l'impact d'impôts. Alors, en ce qui concerne la gestion de la trésorerie, le point, c'est que, naturellement, cette forte croissance, elle nécessite d'être financée, donc, vous voyez qu'on a un gros BFR. Ce BFR, en plus, est un peu saisonnalisé, parce qu'une grande partie, quand même, déjà, traditionnellement, chaque trimestre, les commandes nous arrivent plutôt dans le dernier mois du trimestre, donc, en fait, on émet les factures plutôt en fin de trimestre. Donc, là, à fin décembre, naturellement, comme on a fait un Q4 historique, puisqu'on a fait plus de 13 millions sur le dernier trimestre, on a donc émis beaucoup de factures en décembre qui sont, naturellement, pas réglées, donc, qui pèsent sur le BFR. Donc, pour financer cette croissance, on a, alors, traditionnellement, j'ai dit plusieurs fois, on utilise des outils, comme le factoring. La seule limite du factoring, c'est qu'il ne met que sur la France, puisqu'on n'a pas à trouver de solution efficace, on a pu trouver personne dans les États-Unis, parce que la filiale, elle n'a pas de très bons résultats. Donc, en fait, on ne peut financer que la moitié nocive, donc, j'ai en gros une vingtaine de millions en factoring, donc, et encore, pas forcément toujours la totalité. Donc, il nous fallait trouver un moyen de financer la trésorerie, c'est-à-dire qu'un mois de trésorerie, c'est 4 millions, donc, c'est la raison pour laquelle on a profité de l'occasion avec BPI, qui fait un prêt exactement pour ça, du financement de la croissance. Donc, on a fait un prêt de 4 millions, donc, qui est partagé entre BNP et BPI, garantie par BPI, et qui nous apporte, justement, cette capacité à pouvoir financer ces pics de trésorerie, qui sont d'ailleurs souvent, d'ailleurs, en fin de mois ou en fin de période. Donc, par ailleurs, on a fait quelques investissements du matériel, des aménagements locaux, donc, ces 4 millions ont donc permis de financer tout ça. C'est sur 5 ans, avec un différé d'un an au niveau du remboursement, et ça nous permet donc d'avoir une situation de trésorerie beaucoup plus équilibrée, on va dire, bien que les choses, naturellement, risquent de changer à partir de 2020. Au niveau du bilan, quelques éléments notables également, c'est le retour au capitaux propres positifs, donc ça, on a eu beaucoup de questions pendant des années sur ce sujet. La totalité des opérations étant rentables, maintenant, eh bien, on a reconstitué nos capitaux propres. Les déficits reportables en France sont de moins en moins égrés, puisqu'on les impute, aujourd'hui, il ne restait plus qu'un million trois, alors qu'il y a quelques années, on était à 7 millions, donc progressivement, ils vont être absorbés. Et puis, naturellement, dans nos dettes, vous avez les 4 millions en question, plus, comme certains d'entre vous le savent, des obligations convertibles, pour un montant de 7 millions et demi. Ces obligations convertibles sont convertissables au 31-12-2020, donc cette année, et elles sont convertissables à un prix de 40 euros. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de feedback particulier sur ce sujet, mais malgré la baisse du cours, on considère qu'il pourrait être converti sans difficulté, puisque le cours est largement au-dessus de 40 euros, en tout cas au jour d'aujourd'hui, et on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Si toutefois, elle n'était pas convertie, on va mettre en place un système de refinancement, vraisemblablement, d'ailleurs, par de nouvelles OEC, sachant qu'on a six mois pour mettre en place un éventuel dispositif de refinancement. Voilà pour les éléments financiers. Je vais un petit peu vite pour ne pas être trop long et avoir le temps de parler de 2020, et puis après, on pourra passer aussi à des questions-réponses. Sans vouloir rappeler, c'est toujours la même chose, c'est un point extrêmement important pour nous d'être chaque année, depuis huit ans, dans ce fameux magique cadran Gartner. Bon, alors, on progresse doucement, même si on fait beaucoup de croissance, on a quand même ce que les Gartner appellent, l'ability to execute, qui reste minime, vu notre taille de notre société et vu les acteurs qui sont en face de nous. On a dépassé un peu tous les ex-HP, computer associate, etc., et on devient, disons, au plus haut, dans les niches players, c'est exactement notre cas. on est à l'éditeur de lui. La chose importante, et je reviendrai juste après, c'est le dernier point, c'est que depuis cinq ans, Gartner nous met numéro un dans le classement du retour sur investissement lié à l'acquisition de logiciels. Et donc, je crois que c'est un point très important, surtout dans la période qui arrive, indépendamment des fonctionnalités du produit qui sont sympathiques et son agilité. Je pense que de plus en plus aujourd'hui, dans une situation de crise, les gens vont considérer l'aspect coût et non pas forcément le coût d'achat, le coût d'acquisition, mais le coût de possession qui est souvent le plus important puisque c'est ça qui coûte cher. Et dans ce classement, bien qu'on soit complètement différent, on est numéro un et service numéro un huitième ou neuvième puisque naturellement, ils ont une solution beaucoup plus complexe et donc beaucoup plus, alors peut-être plus puissante et encore, ça va être terminé, mais en tout cas, beaucoup plus cher à mettre en œuvre puisque Gartner nous dit que là où il faut un administrateur pour utiliser ce service, il en faut en moyenne trois pour utiliser ce service là-haut. Donc aujourd'hui, on commence à voir chez nos clients des réductions d'effectifs, donc naturellement, ce n'est pas les produits qui consomment le plus de personnel qui vont être repris. Deuxième point très important depuis presque plus d'un an, enfin qui a vraiment commencé à se déployer en 2019, c'est de dire tout ce que l'on fait au niveau de l'informatique, et ce n'est même pas une volonté, nos clients qui le demandent et souvent qui le font eux-mêmes, finalement, ils l'adaptent à d'autres sujets, au processus métier RH, par exemple, je veux un certificat de travail, comment fonctionne l'intéressement, au moyen général, l'ampoule de mon bureau est grillée, l'ascenseur est en panne, je ne sais pas comment avoir un badge de parking, etc. Donc ça, c'est un mouvement qui s'appelle, on va de l'ITSM vers l'ESM, c'est-à-dire que tous les services que l'entreprise fournit à ses employés, et comme c'est efficace pour l'IT, naturellement, les autres départements s'empressent de vouloir faire la même chose, et en plus, c'est bon pour l'image de l'informatique interne qui peut montrer qu'elle a des capacités à fournir des solutions aux autres ou aux métiers qui sont efficaces. Et comment, et ça, c'est quelque chose d'important pour nos 3-4 prochaines années, ça commence à se propager jusqu'au client, parce que finalement, un client qui a un problème avec son décodeur, un utilisateur, un consommateur, finalement, c'est un processus très proche du processus d'un employé qui a un problème avec son imprimant. Et là, on a signé par exemple LG Home Service qui installe des chaudières chez les particuliers, eh bien, on applique exactement la même chose quand un client a un problème avec sa chaudière, il a exactement les mêmes outils, c'est-à-dire ça le fait pour s'auto-dépanner le cas échéant, et si ça devient plus complexe, on le met en relation avec un employé. Là, je suis sur le slide 14, j'ai oublié de vous dire le numéro, j'espère que vous suivez. C'est un exemple justement de SM, la Banque de France dans le cadre de son plan de digitalisation a souhaité mettre des services, vraiment un catalogue de services auprès de ses employés, donc pour l'instant, c'est un périmètre encore sur la totalité des employés, il y a 7000 utilisateurs, ça fait 150 000 demandes par an, donc ça paraît bête, c'est des petits sujets, c'est la réservation de salles, les petits travaux de rénovation, la mise à disposition de chauffeurs, enfin bon, il y a toutes sortes de services au niveau de la Banque de France, vous voyez, de la traduction, un photographe si vous voulez faire les photos, donc tous ces petits services-là auparavant étaient gérés soit par téléphone, soit en demandant à des assistantes, enfin de façon non structurée, donc c'est un gros projet qui est un projet phare pour la Banque de France puisque c'est suivi par le gouverneur notamment, qui d'ailleurs l'utilise également, donc vous voyez, c'est un portail de services, c'est très simple et ça permet sur 75 services les plus populaires d'avoir une automatisation, une digitisation du service, et d'ailleurs, ils en font beaucoup de publicité, ils l'ont montré à plusieurs banques, à la Banque des Belgiques, à la BCE également, donc je pense que ne nous en ballons pas, mais je pense que ça peut être un projet qui puisse dépasser le cadre seul de la Banque de France. Deuxième grosse tendance en 2019, ce qu'on appelle Schiffless Movement, enfin c'est Gartner comme d'habitude, désolé, c'est toujours des concepts américains, mais c'est un peu comme ça que ça se passe, l'idée dans ce petit schéma de la page 15, c'est de dire, traditionnellement, vous avez un service de niveau 1, les hexagones bleus, et puis quand les gens ne savent pas répondre, ils vous passent au niveau 2 ou au niveau 3. Donc, avec ce qu'on appelle portail, c'est-à-dire ce que vous venez de voir précédemment, on est dans le self-service, c'est-à-dire le niveau 0, c'est l'utilisateur qui fait lui-même, mais grâce à self-self, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire du niveau moins 1, c'est-à-dire l'utilisateur peut diagnostiquer lui-même le problème et encore mieux si on y arrive, le niveau moins 2, l'utilisateur peut lui-même résoudre son problème. Et ça, c'est valable aussi bien pour l'informatique, pour des services divers et variés, et encore une fois, aussi pour des applications grand public. Et notamment, je vais vous en montrer une qui est un client qui s'appelle Somfy, avec Self-Help. vous savez, Somfy fabrique toutes sortes de choses, des volets roulants, des portails, des portes de garage. Donc typiquement, si vous êtes un spécialiste de la porte de garage, qui est rarement le cas, vous êtes le week-end avec votre porte de garage qui ne peut pas s'ouvrir, de façon traditionnelle, vous essayez d'appeler, ce n'est pas sûr que quelqu'un vous réponde, et puis on va vous poser plein de questions techniques qui vont être beaucoup trop compliquées. Est-ce que vous avez un moteur LS8900 ? Donc vous n'allez rien comprendre à tout ça. ici, vous voyez, avec trois pages, j'ai mis les trois pages bien sûr sur la même page, la slide 16. Premier truc, vous avez une photo, vous regardez quel est le moteur de votre porte de garage, vous cliquez. En fonction de ça, par expérience, Somfy, c'est vous dire qu'il y a cinq problèmes possibles avec une porte. Elle s'ouvre, elle se réouvre, elle ne fonctionne pas, elle s'arrête, etc. Donc vous allez cliquer pour dire quel est le problème. Et puis là, vous allez pouvoir vous auto-dépanner parce qu'on va vous expliquer qu'il y a une petite manette de débrayage. Et si vous n'êtes pas spécialiste, vous ne savez pas ou vous n'avez pas le mode d'emploi ou vous n'osez pas vous risquer à faire ça. On vous explique que vous allez appuyer sur cette petite manette et qu'après, vous allez pousser votre porte de garage à la main. Donc là, vous voyez qu'avec un smartphone, en cinq minutes, vous vous êtes dépanné là où il aurait fallu appeler au téléphone, rester dix minutes en attente, essayer de répondre à des questions genre mais comment est votre moteur, quel est le modèle de votre porte, est-ce que vous avez trouvé la manette, etc. Donc vous voyez, un gain considérable en termes de support et naturellement avec un impact financier ou média puisqu'on considère chez les clients qui mettent en place nos solutions self-help qu'on réduit de 20% le nombre des appels au support parce que les utilisateurs ont la capacité de s'auto-dépanner. Dernier sujet sur les investissements, on en parle souvent, on en parle souvent, les budgets marketing, donc là, je voulais vous donner un petit éclairage pour pousser, comprendre à quoi ça sert tout ça, c'est-à-dire cette croissance, elle ne vient pas nulle part, il y a le marché bien sûr qui l'attire et au milieu de tout ça, il faut qu'il y ait des stages soient visibles. Donc, c'est la raison pour laquelle on consacre des budgets assez significatifs en marketing mais qui sont plutôt en stabilisation maintenant et on voit qu'on a d'assez bons retours sur l'investissement. Vous voyez, les chiffres de 2019, on a eu 144% de visiteurs en plus sur notre site web et surtout, les inscriptions aux webinars, c'est quelque chose d'extrêmement important maintenant, on fait des webinars d'environ une heure et alors là, naturellement, dans la période actuelle, on comprend très bien l'intérêt des webinars. En ce moment, on en fait deux par semaine d'ailleurs parce que les gens, certains ont du temps d'ailleurs et donc, ça leur permet de bien connaître les produits. Souvent, dans les webinars, on fait intervenir un client d'ailleurs qui fait un témoignage donc, vous voyez, 183% d'inscriptions en plus dans les webinars et les leads, ce qu'on appelle les leads, c'est-à-dire les contacts de gens qui nous demandent de l'information augmenter également de 14 francs. Donc, on stabilise plus ou moins le marketing encore une fois mais, oui, c'est indispensable pour garder cette dynamique et je pense qu'aujourd'hui, on a un assez bon, une bonne perception auprès des prospects. Dernier point, business, en France, donc en France, il reste toujours un marché très important. C'est vrai qu'on équipe beaucoup de clients en France mais vous voyez la diversité des clients, ça ce sont les clients qu'on a gagnés en 2019. Toujours des tendances fortes comme le retail, comme par exemple Boulanger, bon, naturellement, vous comprenez bien que quand vous avez 50, 60 magasins répartis dans la France, naturellement, les problèmes informatiques sont compliqués à gérer. Des gens dans le secteur public, bien évidemment, comme une division du ministère de l'Économie et des Finances et puis Business France également, mais puis Business France, ils sont des agences dans le monde entier donc naturellement, la problématique de l'informatique est complexe. Des agences nouvelles et qui occupent beaucoup de monde comme par exemple l'ENTAI qui est l'agence nationale du traitement automatisé des infractions et en gros, c'est des gens qui gèrent les radars et les contraventions qui vont avec donc ça, c'est une grosse structure informatique en fait parce que tout est informatisé derrière donc voilà et puis des gens maintenant qui commencent avec le phénomène de concentration, les groupes d'écoles de commerce donc on a signé ESCP et EDEC qui, grâce à notre expérience des universités américaines comprennent comment on peut dynamiser en fait un support auprès des clients et puis dernière référence self-help qu'on a signée en fin d'année voyage privé donc là c'est typiquement un usage self-help pour du consumer c'est toutes les questions comment je connais mon voyage donc là il y a énormément de procédures à gérer pardon et il y a du support naturellement qui encombre les opérateurs donc là encore c'est un exemple de la façon dont on peut adapter self-help à des marchés non-aïti aux Etats-Unis on a une croissance supérieure de 24% il y a deux choses qui me paraissent intéressantes c'est bon naturellement aux Etats-Unis on est en frontal contre ServiceNow donc c'est dur parce qu'ils sont présents sur place mais on arrive à gagner 3 fois sur 10 néanmoins contre ServiceNow donc 3-4 fois cette année on a signé TechData j'en avais parlé le dernier an donc ça on est très fiers parce que c'est vraiment un professionnel de l'informatique un groupe présent dans tous les pays industrialisés du monde et donc c'est une gestion centrale de l'informatique qui est faite par TechData et puis on commence à voir alors je ne peux pas forcément tirer des conclusions mais c'est quand même un signal intéressant presque chaque trimestre aujourd'hui on commence à faire des win-backs c'est-à-dire qu'on remplace un service à haut pour différentes raisons essentiellement la première étant financière donc c'est pour ça que je pense que ça peut éventuellement continuer donc BakerTV c'est un très grand groupe d'audits international je crois qu'il est anglais aux Etats-Unis ils ont 5000 employés dans 50 états et donc c'était pas une très grosse société au sens et multinationale mais la solution ServiceNow était beaucoup trop coûteuse pour eux et donc au 4ème trimestre on l'a remplacé aux Etats-Unis on s'aperçoit qu'il y a une plus forte dynamique encore sur SelfHelp qu'en France notamment la pénétration de la base installée aux Etats-Unis on a un peu moins de 200 clients service managers et on a déjà plus de 30 clients qui avaient service managers qui ont acheté SelfHelp donc ce qui fait que la bonne nouvelle aussi c'est qu'en France on a un gros réservoir de croissance puisqu'on a à peu près le même nombre de clients SelfHelp par rapport à une base installée de 400 450 clients en France donc il y a tout un travail de basculement de cette base installée service manager vers SelfHelp et pour cette année 2020 qui reste un peu difficile en termes de nouveaux contrats on va se polariser plutôt sur les clients existants pour leur expliquer comment SelfHelp peut les aider et d'ailleurs SelfHelp va les aider parce qu'on commence à voir que cette crise du Covid touche au télétravail et le télétravail n'est pas très bien organisé chez beaucoup de nos clients et on s'aperçoit justement que certains d'entre eux parlent déjà de SelfHelp on a eu presque 30% de contacts supplémentaires autour de SelfHelp depuis trois semaines et là on va lancer une initiative marketing pour expliquer comment SelfHelp peut aider sur le télétravail et puis quand même l'aboutissement de ces 12 ou 8 ans de travail la fidélisation américaine a dépassé les 10 millions de dollars largement et est positive donc l'année dernière c'est plutôt cash positif on n'a pas remis d'argent en 2018 mais en 2019 non seulement on ne remet plus d'argent mais on arrive à 5% de marge ce qui reste faible certes mais encore une fois comme on va être encore une fois dans un modèle de frais fixes aux Etats-Unis c'est-à-dire qu'on ne va pas gonfler la structure actuelle outre mesure tout le chiffre qui va continuer à s'accumuler va faire grimper l'EBITDA aux Etats-Unis et viendra contribuer à l'EBITDA général ce qui explique d'ailleurs ces bons résultats de 2019 et puis en Europe et puis en Europe du Sud on a quelques belles références et alors c'est très important pour nous parce que l'Europe du Sud on avait jusque là un peu une image de produits pour les entreprises de taille moyenne et là on a signé vraiment des très gros clients donc le client emblématique c'est le World Food Programme alors encore une fois une ONG donc c'est quand même intéressant de voir qu'une ONG a des moyens World Food Programme comme je l'indique ici sur le slide 20 c'est 11 000 employés c'est 5 milliards de budget et ils sont présents dans 82 pays donc ce qui est certainement notre client qui aura le plus grand nombre d'implémentations locales parce que même les grandes multinationales 82 pays ça fait beaucoup donc le siège est à une partie enfin le siège administratif est à Rome je ne sais pas ce que c'est en lien avec la FAO je crois etc mais la direction informatique est à Nairobi par exemple donc ce qui veut dire qu'on est vraiment dans un projet totalement digital avec un très très fort besoin de réactivité puisque selon les catastrophes naturelles ou tremblements de cas etc ils doivent réallouer des moyens informatiques très rapidement donc ça va devenir une de nos grosses références sachant qu'il y a un très gros service informatique et puis au Portugal Fidelidad Fidelidad c'est le premier assureur portugais alors ça reste petit enfin petit alternatif c'est 5 ou 6 000 personnes Réalé c'est le 9e assureur espagnol et Ansaldo c'est un fabricant de matériel ferroviaire c'est le avec concurrents d'Alstom en fait voilà donc tout ça c'est bien parce que ça permet de renforcer notre image avec des grands comptes locaux parce que même si vous êtes quand vous êtes au Portugal ou en Espagne vous dites on a des beaux clients en France aux Etats-Unis etc ça n'est pas pareil donc là oui j'ai oublié Groupo Planeta qui est un très gros groupe d'édition et de presse qui fait plus d'un milliard de revenus donc tout ça c'est des très grosses références et ça va permettre je pense en Europe du Sud d'une part à faire une vente moyenne plus élevée parce que jusque là on souffrait un petit peu d'une vente moyenne plus basse alors on disait c'est parce que effectivement le Portugal c'est plus petit etc dans ces pays il y a des grands comptes et la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui on est capable de les capter je passe maintenant donc à l'année 2020 après avoir je pense que la conclusion de 2019 c'est de dire on était parfaitement en ligne pour une croissance continue on a ancré une opposition on a développé nos références et là malheureusement arrive cette crise de 2018 du Covid-19 pardon donc première chose la bonne nouvelle pour nous c'est qu'on est très habitué à ce genre de choses parce que le télétravail pour nous c'est déjà de façon permanente nous avons en France des salariés qui télétravaillent un jour ou deux par semaine la moitié de l'échecif américain est en télétravail en permanence et toutes nos organisations de support grâce aux plans de continuité ont une capacité de télétravail avec des plans qui ont été testés des plans de continuité on faisait des exercices régulièrement donc on n'a aucun travail aucune difficulté pour le télétravail la difficulté c'est que ça c'est l'organisation technique tout ça c'est quand même des hommes et des femmes donc c'est un petit peu compliqué donc là on a mis en place une ligne d'assistance psychologique avec un partenaire qui fait que on sent qu'il peut y avoir des risques de baisse de morale donc il faut continuer à faire en sorte qu'indépendamment que la technique fonctionne les gens travaillent dans de bonnes conditions donc tout le monde travaille dans de bonnes conditions puisque tous les projets de R&D sont maintenus on sort une version qu'on appelle Summer cet été donc c'est dans 3 mois donc on réduit absolument pas le rythme parce que justement à partir du moment quand cette crise s'est terminée je ne sais pas quand dans 2-3 mois l'idée c'est de redémarrer le plus vite possible au niveau business et donc naturellement d'avoir des choses nouvelles à montrer et des produits qui soient nouveaux et qui puissent qui continuent à creuser notre écart par rapport à nos concurrents donc on a un tout petit peu de chômage partiel pour les gens qui font des activités uniquement physiques du style l'accueil qui ne concerne rien ou bien des gens qui déplacent des machines donc en fait ça fait 2 personnes sur 200 donc 99% des gens sont aujourd'hui en télétravail et sur les projets clients comme nos clients télétravaillent nos consultants télétravaillent aussi avec les clients donc à part une ou deux quelques reports qui sont provoqués par le surcroît d'activité parce que naturellement les supports informatiques sont un peu débordés donc certains de nos clients nous ont dit pendant 2-3 semaines on repousse les projets en cours mais jusqu'à fin juin on ne voit pas de grosses différences dans les projets qui sont en cours alors naturellement pour les projets nouveaux ça va être beaucoup plus compliqué parce que naturellement aujourd'hui les gens qui n'ont pas entamé de projet de rénovation de leur système informatique c'est pas du tout la bonne période pour s'en équiper donc quels sont les risques pour nous alors première chose avant de parler des risques il faut regarder la typologie de notre revenu et de nos clients déjà on a une grande partie de notre revenu qui est récurrent donc ça va nous aider fortement mais donc il reste quand même une partie qui ne l'est pas et donc sans laquelle on peut avoir des problèmes sur la partie de nos clients actuels on ne voit pas de risques notamment de défaillance vous savez qu'on a un portefeuille de clients on n'a pas du tout de TME ou de gens qui sont touchés par la crise donc tous les grands groupes dont on parle ne sont pas en risque de défaillance et notre part importante du secteur public les 30% font que le secteur public aujourd'hui ne manifeste pas de signe de ralentissement voire même est en train de développer des projets bon c'est une banque de France mais il y en a d'autres donc il y a un gros sujet de digitalisation donc l'inconvénient du secteur public c'est l'inertie mais c'est l'avantage aussi c'est-à-dire que les projets qui sont lancés ils continuent donc ils sont bien sûr moins sensibles à la crise et il n'est pas certain qu'il y ait de alors en tout cas pour cette année après on verra entre guillemets qui payent la note mais aujourd'hui il n'y a pas l'air d'avoir de restrictions de budget dans l'administration en tout cas avec les clients actuels avec lesquels on parle deuxième chose nous sommes très adaptés à la situation de crise nos produits servent sont totalement indispensables déjà on oublie de le dire c'est vrai qu'il y a tout le travail des soignants des routiers qu'il y a sur la logistique mais il y a surtout tout le travail des informaticiens qui fait que c'est grâce à tous les systèmes informatiques que vous avez quelque part de l'internet des logiciels et la capacité à travailler donc on est à des maillons clés en fait dans ces périodes de crise et si en plus il n'y avait pas d'informatique alors là ce serait catastrophique en tout cas au niveau de l'organisation des entreprises donc tous les produits comme les nôtres qui favorisent en fait l'organisation la digitalisation etc finalement même si les gens avaient bien conscience que c'était utile là ils comprennent bien que c'est indispensable le dernier sujet comme j'ai expliqué tout à l'heure comme nous avons une capacité à faire faire des économies par l'acquisition de nos pièces du ciel le sujet n'est pas des primo-équipements on est sur un marché de renouvellement mais dans ce marché de renouvellement les offres c'est nous ou service là-haut pour faire simple et donc si le client s'aperçoit qu'il peut moderniser ses process informatiques mais en même temps ne pas mettre trop d'argent voire même en réduire voire même passer de service là-haut à idyllicain et bien naturellement on devient contracyclique dans cette période difficile alors naturellement s'il y a une baisse de revenus il va y avoir une problématique de gestion des charges et de réduction des coûts alors nous on est quand même dans un modèle de frais fixe beaucoup comme vous le savez néanmoins on a quand même une partie variable dans nos charges donc déjà de toute façon c'est un peu simple mais de façon mécanique si on baisse le chiffre malheureusement pour eux on baisse les commissions des commerciaux on baisse les frais de déplacement les frais de déplacement sont assez élevés chez nous à cause des Etats-Unis ça dépasse le million d'euros par an donc sur un trimestre c'est toujours 250 000 euros de moins puisqu'on ne déplace plus et puis on va annuler tous les événements marketing physique puisque même ce septembre ou octobre de toute façon on ne sait pas combien de temps ça va durer aux Etats-Unis en plus il faut s'engager payer des accomptes etc. dans le contexte actuel donc il n'y aura que des événements virtuels cette année et on reprendra les événements marketing physique à partir du premier trimestre 2021 et puis ensuite sur la partie fixe aujourd'hui c'est trop tôt pour le dire si la situation s'améliore vite à lieu de faire de grosses actions si elle ne s'améliore pas on fera appel à du chômage partiel par exemple si les consultants ne sont pas occupés voire sur d'autres fonctions où on peut réduire je pense qu'en France ce serait très difficile dans le contexte de faire des licenciements et puis je ne suis pas sûr que si la crise ne dure que quelques mois je pense que c'est très dommage parce que comme on a toujours des pénuries c'est très difficile de recruter dans notre secteur licencier des gens pour aller embaucher trois mois après d'autant que les procédures licenciements durent trois mois ce serait un peu stupide par contre c'est tout à fait possible aux Etats-Unis d'alléger peut-être un peu la structure sachant que là on n'est pas du tout dans le même contexte et qu'on peut de façon très très simple restructurer donc si on sent ce qui à mon avis va être le cas qu'on ne tiendra pas le revenu aux Etats-Unis comme on veut maintenir absolument cet EBITDA aux Etats-Unis parce que ça a été vraiment long pour la capter maintenant l'idée c'est de la conserver donc on pourra faire à la marge sans attaquer les fondamentaux faire quelques réductions d'effectifs aux Etats-Unis pour adapter les charges de revenus le point clé néanmoins aujourd'hui c'est plutôt la trésorerie parce que naturellement comme vous l'avez vu nous on est dans une activité où on a besoin de trésorerie en permanence donc naturellement on a un peu moins de 2 millions vous l'avez vu donc il faut faire attention donc on a activé de façon systématique les mesures gouvernementales donc on a décalé les charges sociales décalé l'IF et puis les banques vont nous offrir un gel des remboursements des prêts en cours donc l'idée c'est néanmoins de faire appel aux prêts garantis par l'Etat de façon à pouvoir bénéficier du maximum de trésorerie à court terme quitte à ce que en fin d'année on verra où on en est et si on le transforme ou pas on a un prêt au court au moyen terme mais en tout cas nous on voit plus de difficultés éventuelles pour finalement le début d'année 2020 c'est à dire on peut assez bien enfin c'est difficile mais on arrivera à passer l'année 2020 par contre il ne faut pas qu'on soit exempt pour l'année 2021 donc l'idée de ce prêt c'est aussi d'aider à passer l'année mais surtout nous on parie vraiment sur un redémarrage en 2021 pour toutes les raisons que j'ai indiquées étant donné toutes les motivations qu'elles peuvent avoir les profiter pour acheter des produits comme les nôtres donc il ne s'agit pas de réduire trop le rythme de façon à ce qu'on puisse repartir très vite et donc si on doit refaire des opérations marketing au premier trimestre 2021 etc d'avoir la capacité à les financer alors naturellement quand on a dit tout ça on comprend qu'on a une structure de revenus toute une partie de notre revenu est récurrent il y a des contrats assez historiques il y a de la maintenance c'est pas tout à fait récurrent c'est pas contractualisé mais on a du profession de services qui déroule en permanence le gros sujet sont les licences renouvelables les licences renouvelables c'est sur l'exercice précédent c'est 26 millions donc c'est plus de la moitié de notre revenu dans ces licences renouvelables la moitié est faite sur la base installée c'est à dire c'est de l'upsell et des renouvellements donc ça on a de grandes chances de pouvoir renouveler tout ça et continuer sur un même rythme par contre sur les nouvelles commandes donc pour la moitié de ces 26 millions c'est environ 12 millions il y a un aléa très fort donc il peut aller en en série aujourd'hui peut-être 50% de moins voire 100% c'est très difficile à dire parce que les commandes ne sont pas forcément annulées elles sont retardées ou repoussées donc la question c'est qu'aujourd'hui nos prospects ou les gens qui ont un contact ne savent pas nous dire jusqu'à quand donc on y verra vraiment clair pendant trois mois mais aujourd'hui tout ce qu'on sait c'est qu'on va avoir un impact fort donc sur sur la moitié de ces licences renouvelables sur le premier semestre donc par contre rien aujourd'hui on n'a aucune indication que les gens vont arrêter les projets et donc on peut considérer qu'au deuxième semestre c'est un scénario favorable qu'au deuxième semestre les projets qui devaient être faits au premier semestre vont être faits pour toutes les raisons que j'ai invité puisque ça semble nécessaire d'implémenter des outils tels que les nôtres donc ceci nous conduit quand on fait les calculs à dire on ne peut pas faire de croissance il sera impossible de faire de la croissance donc la question est à quel niveau on va faire de la décroissance donc si on raisonne en appliquant ce que je viens de dire et que par exemple on ne fait que la moitié de ce qu'on a prévu de faire avec l'existence renouvelable c'est à dire qu'on va faire un premier semestre assez mauvais donc il peut faire du moins de 10 moins de 15 pour cent on ne sait pas le dire encore aujourd'hui bien qu'on soit aux derniers jours du trimestre on a une grande incertitude même sur le fait qu'il y a encore des commandes qui doivent arriver aujourd'hui on ne sait pas le dire parce que le télétravail n'a quand même pas été prévu malheureusement comme il faut dans beaucoup d'organisations donc même des commandes qui sont dans les tuyaux qu'on doit recevoir on n'est pas certain de les recevoir même encore aujourd'hui donc on va avoir un premier semestre qui va être assez mauvais et puis un deuxième qui devrait compenser donc même la conjonction de ces deux éléments c'est que de toute façon on intervira sur quelque chose inférieur à 0 en termes de croissance alors moins 5 moins 10% aujourd'hui c'est trop tôt pour le dire on le dira je pense de façon beaucoup plus précise à la fin du premier semestre parce que d'une part on aura les chiffres du premier semestre et deuxièmement on aura surtout le plus important pour moi les perspectives ES2 parce que comme on a un cycle de vent qui est assez long à partir du milieu d'année on saura dire de façon réaliste quelles sont les commandes qu'on peut signer ou pas sur la deuxième partie de l'année donc ça c'est pour l'année 2020 donc on va avoir naturellement une réduction de la croissance mais tous les fondamentaux restent là c'est la raison pour laquelle pour nous avec tout ce que je vous expliquais précédemment notre portefeuille de produits c'est à l'équation avec le marché et cette nécessité je pense que cette crise va faire prendre conscience de l'importance de la digitalisation même si tout le monde en parlait avant maintenant les gens vont l'avoir vécu donc c'est la raison pour laquelle en fait toute notre stratégie c'est de se repigner très légèrement mais de maintenir la pression pour pouvoir être certain de redémarrer dans de bonnes conditions au début de l'intérêt pour conclure les chiffres habituels alors naturellement on a subi de plein fouet la crise des marchés donc on a fait moins 30% sur le cours des bourses néanmoins sur 3 ans il reste à 85% donc c'est toujours une consolidation on va dire mais naturellement aujourd'hui il n'est pas presque initiatif comme tous nos confrères les collègues de la valeur intrinsèque de la société bien évidemment donc si on fait une photo à aujourd'hui je pense que ce n'est pas tout à fait la valeur de la société dans 3 ou 6 mois on en reparlera on verra comment les choses et autres voilà écoutez je vous donne rendez-vous donc maintenant le 14 avril et là on saura dire justement quelle est l'ampleur réelle de cette baisse dans les commandes nivelles sur les premiers trimestres et puis quelques perspectives mais honnêtement ce sera difficile avant juin d'avoir une position claire sur la deuxième partie de la nuit voilà écoutez merci de votre attention et puis si vous avez des questions je suis prêt à y répondre mesdames et messieurs si vous souhaitez poser une question vous y composez le 01 sur votre clavier téléphonique nous avons une première question de monsieur Grégory Ramirez de Brian Garnier oui bonjour Grégory Ramirez de Brian Garnier je veux savoir un petit peu sur la situation des clients depuis mi-mars est-ce qu'il y a des différences au niveau des pays notamment je pense au Portugal mais aussi à une partie des Etats-Unis certes évidemment les US sont impactés lourdement au niveau de l'impact du coronavirus même si les mesures sont moins strictes dans certains endroits du pays et en revanche oui il semblerait que l'impact soit sans doute plus fort pour vous en France et en Espagne et en Italie donc comment vous voyez ça ? Écoutez je pense que c'est un peu compliqué de tirer des conclusions par pays parce que j'allais dire on n'a pas un échantillon assez représentatif si vous voulez en fait nous c'est quasiment au cas par cas c'est pas tous les clients du Portugal ou tous les clients de France qui nous disent on a un problème vous voyez c'est lié c'est très lié à l'organisation ou la désorganisation d'ailleurs de chaque client qui soit se dit je suis submergé par cette crise je ne sais pas comment m'organiser et en gros je gèle tous mes projets c'est à peine un problème de budget je serais tenté de dire ça en sera mais vu les sommes qu'on manipule par rapport à la taille des données informatiques c'est soit un problème j'allais dire presque politique où on dit pendant trois mois on ne passe plus aucune commande ou bien pendant trois mois on ne fait rien d'autre que de s'occuper de nos employés au niveau informatique et on n'a pas le temps de mettre en place de nouvelles solutions mais que le pays soit confiné ou pas ou plus ou moins bien évidemment ça pose surtout des problèmes finalement d'allongement du délai des signatures des commandes en même temps la bonne nouvelle c'est qu'on a on l'avait déjà dans certains pays on a généralisé par exemple des solutions de signature électronique comme Bucussain pour que dans tous les pays on puisse signer on n'ait pas de retard sur la signature des contrats donc ça c'est presque un effet bénéfique de la crise j'allais dire mais voilà donc je pense que ce n'est pas lié au pays c'est lié à la capacité de réaction de l'organisation avec laquelle on est en cours de prospection Merci Merci Pas d'autres questions ? Bon Dernière chance Bon bah écoutez s'il n'y a pas d'autres questions on va donc conclure alors Merci de votre attention et puis je suis bien sûr à votre disposition pour répondre peut-être de façon plus personnalisée en one to one pour les différentes questions que vous pourriez avoir je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée Au revoir Merci Sous-titrage FR ?